Hier, on a eu les annonces du président sur le plan de réindustrialisation de la France. Chez OPEO, on est des praticiens de terrain de la transformation des usines, et donc on est très heureux et on était très en attente de ce plan. Dans cette vidéo, on vous propose de partager notre point de vue sur les choses qui vont dans le bon sens et puis peut-être quelques points qui sont encore des lacunes ou qui ne sont pas clairs dans ce plan. Pour nous aujourd'hui, de quoi a besoin l'industrie pour réussir, pour se transformer ? Elle a besoin d'abord d'agilité, de s'adapter. Elle a besoin évidemment de souveraineté, d'être capable, c'est important pour la société. Elle a besoin d'attractivité, et puis elle a besoin bien sûr de devenir plus verte et de s'hybrider avec la donnée pour proposer des choses différentes et être plus compétitive. Sur le volet de l'agilité, il y a de très bonnes choses dans le plan, notamment accélérer la vitesse à laquelle on peut développer des sites. Un nombre important de patrons industriels sont en croissance, ont besoin de créer des nouveaux sites. C'était vraiment dommage de mettre 18 mois à 2 ans pour créer un nouveau site quand dans d'autres pays comme la Chine, on met quelques mois, et même aux U.S. Donc ce plan va forcément dans le bon sens. L'autre sujet sur l'agilité qui est important, c'est le financement notamment des startups industrielles qui ont pour beaucoup du mal à passer à l'échelle sur les tours importants à partir de 10, 20, 100 millions d'euros. Et là aussi, il y a des choses qui sont intéressantes dans le plan. Sur ce sujet de l'agilité, en revanche, il nous semble qu'il reste un gros éléphant dans la pièce qui est peu abordé, c'est l'agilité sur les compétences. Il y a de l'argent qui va être mis là-dessus, mais sur comment aussi on peut faire pivoter les pratiques managériales et tous les systèmes managériaux, les modes de leadership, pour qu'on puisse avoir cette agilité d'entreprise globale. Et donc ça, c'est de la transformation qui doit venir de l'intérieur des usines. Le second sujet qui nous paraît important, c'est un sujet de souveraineté. Ici aussi, on a des annonces intéressantes, notamment sur les bonus pour les voitures qui sont uniquement fabriquées en Europe. C'est juste le pendant de ce que fait la Chine qui interdit les voitures sur son marché si les batteries n'ont pas été produites en Chine. Et donc ça nous semble être un juste équilibre. En revanche, sur ce sujet de la souveraineté, il y a un sujet qui est peut-être dans un angle mort, c'est le sujet de l'énergie. Aujourd'hui, on n'aura pas d'usine en France si on n'a pas accès à une énergie bon marché. Et ça, c'est sous un doute un combat qui doit être fait au niveau européen, mais il faut qu'on l'attaque très vite. Parce que sinon, on risque de ne pas réussir notre bataille face aux US et à la Chine. Le troisième sujet, c'est l'attractivité. Et là, il y a eu un gros travail de fait via Choose France pour attirer des investisseurs, notamment dans le nord, autour du territoire de Dunkerque, qui est très dynamique pour créer les gigafactories et puis aussi transformer l'industrie lourde petit à petit dans ce territoire qui est un territoire d'industrie depuis très longtemps. Donc un mouvement très intéressant. Et sur le volet de l'attractivité, il ne faut pas oublier un autre pendant qui est encore plus important, c'est comment les usines redeviennent attractives vis-à-vis des jeunes générations. Et ça, ça va être un défi immense. Aujourd'hui déjà, il y a 60 000 emplois dans l'industrie qui ne sont pas pourvus. Donc chaque patron industriel qu'on rencontre sur le terrain se plaint d'avoir du mal à recruter des gens sur des métiers de base. Donc ne parlons même pas des métiers plus évolués, comme tout ce qui va tourner autour de la donnée. Et donc le plan qui a été mis sur la formation est important, mais il faut que ça aille très vite. Et il faut aussi qu'on continue à communiquer de manière très positive sur l'industrie, pas uniquement sur ces événements très ponctuels, mais d'une manière générale, il faudrait que ce soit un fil rouge de ce mandat et des suivants, et que ce soit transpartisan pour qu'on soit sûr de toujours travailler sur ce sujet de l'attractivité des usines. Le quatrième sujet, c'est le sujet bien sûr de l'industrie verte et de la décarbonation, qui est fondamentale et sur lequel il y a eu de nouvelles annonces qui vont dans la continuité de ce qu'avait annoncé Bruno Le Maire. Tout ce qui peut être fait dans ce sens est évidemment positif. C'est générateur d'emploi, il y a plein de start-up industrielles en France qui sont en train de naître sur ce sujet, et on est profondément convaincus chez OPEO que c'est l'avenir de l'Europe de se positionner sur ces secteurs. Il y a une partie aussi qui a été assez peu abordée dans toutes ces mesures, c'est très concentré sur le cœur d'usines, et nous ce qu'on pense c'est qu'en fait dans le nouveau monde on ne peut pas réussir si on ne regarde pas les supply chains de bout en bout. On l'a bien vu pendant le Covid, la résilience ça ne s'arrête pas à l'usine, ça part de toute la supply chain. Donc il faut absolument penser les flux différemment, pouvoir penser des flux pour pouvoir remanufacturer des produits, pour pouvoir réutiliser beaucoup plus, tout ce qu'on appelle l'industrie circulaire. Il y a eu une mesure par exemple qui est proposée par Emmanuel Ledoux et Emery Jacchia, qui est de proposer une TVA verte qui permettrait d'éviter de remettre de la TVA sur des produits qu'on revend une deuxième fois, et ce serait une mesure qui permettrait d'accélérer cette transition, qui est une bonne transition à la fois pour l'industrie mais pour la société. Et enfin le dernier sujet, c'est un sujet qui pour le coup n'a été quasiment pas abordé, c'est le sujet d'hybridation de ce qu'on appelle la tech ou la donnée avec l'industrie classique, qui permet de proposer des nouveaux modèles d'affaires, comme ce que fait par exemple Tesla qui vend des services en plus de ses produits, ou d'améliorer la compétitivité des usines. Peut-être qu'on pense que cette bataille est une bataille du passé et qu'on y est arrivé. Nous ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'on est très très loin d'avoir réussi cette transformation. La plupart des industriels qu'on croise ont du mal à se transformer parce que c'est complexe, il faut mettre des investissements, on a besoin de compétences, c'est très systémique. Et donc il ne faudrait pas qu'on pense qu'on a réussi cette bataille-là et qu'on est en train de passer aux suivantes. Et il nous semble très important de continuer à injecter de l'énergie sur ce sujet, de mettre à disposition les bons outils digitaux dans les usines, faire pivoter les modèles d'affaires existants pour accéder sur des nouveaux marchés et donc vendre des services, ce qui est l'avenir de l'industrie. Donc en résumé, chez OPE, on est vraiment profondément enthousiaste de voir ces sujets être tout en haut du débat public. Ça fait 10 ans qu'on porte ces sujets et on est très heureux qu'ils soient pris au bon niveau avec un plan d'action qui est robuste, avec des moyens qui sont donnés. Un petit point d'intention pour la suite quand même. On sait tous, malheureusement, notre tendance en France à être assez fort pour faire des annonces, des plans structurés, d'avoir toute cette capacité à intellectualiser les plans d'action et beaucoup plus de mal à réaliser. Et donc le vrai défi commence maintenant. Une fois qu'on a fait les annonces, c'est le jour zéro. Il faut ensuite mettre en œuvre. Et donc, bien sûr, ce qui va faire le succès de ces annonces, c'est à la fois qu'on soit capable de les exécuter simplement, donc que ça aille vite et qu'on ne soit pas bloqué par tout ce qui va être administratif, mais surtout qu'on ait de la constance, qu'on ait de la constance dans le discours et qu'on ait de la constance dans les mesures qu'on va continuer à prendre dans les années qui viennent parce qu'il y aura encore besoin d'autres mesures.